Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Tea Cup. On était à la recherche du thé pour faire notre Tea Party. On avait déjà attrapé la menthe et le jasmin. On a quelques indices sur les thés qui nous manquent. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Et donc on était du côté des tapis volants qu'on venait de réussir et d'avoir du coup le jasmin. A te revois la Tea Cup, jette un oeil à mes produits autant que tu veux. Et il y a des tapis avec des jolis motifs. Donc comme indice, on avait le fait que Lyndon était du côté de l'étang et qui pourrait nous aider pour les cookies. Et on a aussi du miel à aller chercher chez Monsieur Lohibou. On va aller tout de suite chez Lohibou. On n'est pas très loin. Donc Lohibou, on a dit Forêt de l'Ouest. Il y a un journal. Est-ce que je peux ramasser le journal ? Je n'ai pas l'impression. Et je ne peux toujours pas regarder son courrier. Mais je peux rentrer chez lui. Attraper des libellules géantes. Ça a l'air dangereux. Pour les jours de pluie. Collection de plumes de chouette de chamane. Ça, c'était celui-là. Et du coup, celui-là. Carte STB en édition limitée. Voilà. Nous, on veut lui parler. Coucou, Tea Cup ! Quel plaisir de te revoir ! Comment se passe ton aventure ? Tu es allé à la poste ? Quel voyage ! Tu as sans doute rencontré Vincent ! C'est un chouette type. Un peu bavard à mon goût. Mais il est très gentil. Du miel ! Mais bien sûr ! J'en ai justement récolté ce matin. Tiens, voilà. Je suis sûre que ton goûter sera une réussite. On obtient donc du miel. Cet aliment est un antioxydant antibactérien. Utile pour les soins de la peau et le traitement de l'acné. Ainsi qu'un antiseptique naturel pour protéger les blessures des infections éventuelles. Si tu n'as pas de sucre, tu peux accompagner tout été de miel. Car il sert d'édulcorant. Il peut également servir à apaiser la toux et les gorges irritées. Le miel est un nectar créé par les abeilles. Selon les fleurs que les abeilles consomment, le miel aura des saveurs différentes. Il donne au thé un côté relaxant. Et tu peux en tartiner sur ton pain pour un petit déjeuner riche en énergie. Et il a les volumes des mémoires d'une chouette. D'ici, on peut voir le monde entier. Ce continent ressemble à un lapin. Tic-tac. Le temps est fascinant. Parmi toutes mes aventures, la plus extrême serait sans doute la fois où j'ai eu mon poster de STB en édition limitée. Et bien, du coup, on a du miel. C'est parfait. On va pouvoir aller du côté de l'étang. Je pense qu'on va devoir aller de ce côté-là, puisqu'on était déjà allé à gauche et qu'on avait croisé Salamandreau. Effectivement, du coup, c'est ouvert de ce côté-là. Donc, on est là. Je cherche des constructeurs de châteaux de sable. Qu'est-ce qu'on sait ? On retrouve le maire. Si tu es là pour me questionner au sujet des arbres qui ont des pulls, nous menons l'enquête. Salut, Tic-tac. Comment vas-tu ? Prête pour demain ? Je suis très excité. Ouah, tu veux des cookies ? Pas de problème. Je peux te donner les restes du matin pour demain, mais seulement si tu te joins à nous pendant la pause. On va faire un pique-nique sur le lac avec Berthold. J'ai jamais été dégoûté. Oh, le voilà ! Allons-y ! Bon, pas facile à faire le bégayement quand on ne bégaye pas. Merci pour ton aide ! L'eau est si calme ici qu'on peut parfois percevoir des créatures sous l'eau. Comme la bête mystérieuse de petit étang. Ne dis pas ça ! Tu sais très bien que je déteste les histoires qui font peur. Tic-tac, dis-dis-dis-lui d'arrêter. Tic-up aussi aime bien les histoires qui font peur. Avec son corps collant, elle attaque les pauvres porcs épiques. Graou ! Graou ! Arrête, Berthold ! Peut-être que tu pourrais la dessiner, Tee, et on pourrait étoffer un peu l'histoire comme on faisait à l'école. Tu te souviens de nos spectacles de marionnettes en papier ? Ah ça, ils étaient épiques ! Tee faisait les meilleures imitations. Tout le monde croyait qu'on avait embauché une pro. C'est marrant, des fois ils l'appellent Tee, des fois ils l'appellent Tee. Je vais y rester cohérente et l'appellent Tee. J'ai l'impression que je peux me reposer ici. En plus, Linden bégait beaucoup moins. Tu es toujours la bienvenue ici, Tee. Tu sais. Tu devrais venir ici plus souvent. Parfois on lit nos mangas ou haute voix en se mettant dans les personnages. Mais on n'est pas aussi doué que toi pour faire des voix. C'est super que tu sois venue pile pour l'anniversaire de la ville. Petit étang est un endroit si chaleureux. Les gens sont un peu fous. Mais bon, on l'est aussi. Ouais, c'est génial que tu sois ici. C'est un progrès énorme. Il y aura toujours une place ici pour une grenouille comme toi. Enfin, l'autre jour, Linden m'a donné une plante. Il l'a appelée Mellifluo. Je ne sais pas trop à quoi tu t'attends, Linden. Je suis bien trop occupée pour maintenir une plante en vie. Je crois que c'est lui qui la voulait. Après tout, c'est lui qui s'en occupe finalement. Pourquoi Mellifluo ? Bonne question, Tee. Linden, d'où ça t'est venu ce nom ? Hum, j'ai juste trouvé que ça sonnait bien. Tiens, moi j'ai faim. Tu veux bien me passer les goûters, Bertol ? Bien sûr, laisse-moi les sortir. Ah là là ! Ah, il y a une abeille ! Oh, Bertol ! Ticap, entre nous trois, c'est toi qui as les bras les plus longs. Tu voudrais bien sortir notre pique-nique de l'eau ? Pique-nique à l'étang. Oh non, Bertol a fait tomber le panier de pique-nique dans le lagon. Déplace ta main sur un objet et maintient enfoncé le bouton d'interaction pour le ramasser. Fais glisser les objets vers le haut pour les placer dans le bateau. Une carotte pour le goûter. Merci, Ti ! Désolée d'avoir fait tomber nos goûters. T'en fais pas, Bertol. On devrait pouvoir sécher ça, t'en as trop de problèmes. Je crois qu'il est l'heure de rentrer. Mister Félicio doit sûrement me chercher. Et Tart doit être en train d'ouvrir la boulangerie aussi. Ouais, tu as raison. On prend les deux vent, Ticap. Tu sais où nous trouver. On passe à la bouge en riz tout à l'heure et je te donnerai les cookies. Parfait. On va pouvoir avoir des cookies. Du coup, on n'a pas parlé ici. J'ai vu ta course, ce qu'on se rend salamandreau. J'étais là toute la journée. Bronzé est le meilleur sport qui soit. Tu sais, à cause des vitamines et tout y quanti. C'est ici que j'ai trouvé une pièce en or l'autre jour. Il n'a pas l'air d'y avoir autre chose. Attends, ça fait longtemps que tu es là, toi ? Tu n'as rien entendu de ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut aller au phare ? Pendant qu'on est là. Pardon ! Je suis un peu occupé en ce moment. Je pense qu'on pourra revenir quand on aura des indices. Il n'y a pas de chemin par là. Non, il n'y a pas de chemin par là. Donc, on va tout simplement repartir. On sait qu'on peut aller chercher Linden. Alors, elle est exactement là. Voilà. On peut aller à la boulangerie, du coup. Donc, sur la place. Ceci n'est pas la boulangerie. C'était peut-être la boulangerie, quand même, en fait. Je n'ai pas vu de symbole de pain, mais... C'est de fait, la boulangerie. C'est pas grave. On traverse tranquillement la place. C'est ça ! C'est la boulangerie. Je vais en parler au papa, d'abord. À ce que je vois, tu as trouvé Linden ! Pourquoi tu voulais des cookies ? Oh, un goûter ! Je suis plutôt café, mais le thé se marie très bien avec les cookies. Mémo. Acheter de la farine. Faire une gelée aux fruits rouges pour le maire. Commande numéro 22. Croissant. Commande numéro 400. Cannelle bulle sans cannelle. Ah, te voilà ! J'ai déjà enveloppé les cookies. Ils vont magnifiquement bien avec le thé. Prends-les. J'ai hâte d'être à demain. Et donc, on a la recette de cookies. Les cookies sont l'accompagnement parfait pour le goûter au thé. Pour une recette facile de cookies simple à la vanille, les ingrédients suivants sont requis. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le bicarbonate et une pincée de sel. Dans un autre saladier, ajoutez le sucre, l'huile, l'eau et l'extrait de vanille, puis mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Mélangez les contenus des deux saladiers. Une fois bien incorporés, recouvrez la pâte d'un film plastique ou d'un torchon, puis réservez au frais pendant une heure. Préchauffez le four à 180 degrés. Sortir la pâte du réfrigérateur et, à l'aide d'une cuillère, créer des petits tas de même taille. Enfournez pendant 10 minutes, laissez refroidir avant de déguster. Parfois, Tart me laisse prendre des gâteaux, qui restent à... alors je peux aussi en ramener. Tart, pense à lui comme à... du caramel brûlé. Il peut être un peu amer, mais au fond, il a un cœur en sucre. Parfait, on peut regarder là aussi. Baguette fraîche, parfaite pour s'entraîner à l'escrime. Gâteaux spéciaux, gâteaux à la grenade, cookies à la crème, gâteau red velvet roulette russe, pain au lait concentré sucré. C'est parfait tout ça. Nous voilà donc avec des cookies et du miel. Et pas beaucoup d'indices sur ce qui nous manque. Alors, ce qui nous manque... Il nous manque les thés de base. On a le miel. Il nous manque le gingembre. La verveine citronnelle. La mélisse. Le rooibos. La camomille. On la menthe, on l'a. Il nous manque les glantines. Le jasmin, on l'a. Il nous manque l'hibiscus. Ah, et du coup, on n'avait pas eu le texte. J'ai dû aller trop vite. Thé onirique. Le thé onirique permet à celui ou celle qui le boit de voyager dans le monde des rêves tout en respect en tant que conscient. Il m'a été donné par les magiciens dans la tente sur la prairie. Ma grand-mère me parlait souvent de ce thé, mais je croyais qu'il s'agissait juste d'histoire. Donc du coup, on l'a également. Donc il nous manque quand même pas mal de choses. On devrait pouvoir repartir par là. explorer un peu les zones qu'on n'a pas explorées. Alors. On sait que du côté de l'étang, il y a l'air d'avoir quelque chose du côté du phare. Mais on ne sait pas quoi. Et le dernier indice qu'on avait, c'était qu'il y avait les frères ratons. Il fallait leur dire que leur commande de laine était arrivée. On va aller à la forêt de l'Est. Et on va voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, ici, c'est grassé. Moi, je ne peux rien faire. Mais visiblement, ici, ça devrait pouvoir s'ouvrir. Mais bien sûr, je ne suis qu'une pauvre petite grenouille. Ah, salut, Tétard. Tu es là pour participer à notre atelier de tricot ? Les pulls tricotés n'apparaissent pas comme par enchantement, tu sais. Et on ne peut pas dire que cette ville en est beaucoup en réserve. Oh, tu viens de la part de Pancratie. Un nouvel arrivage de laine est arrivé. C'est super, merci de nous l'avoir dit. Si tu cherches le festival annuel de la ville, c'est tout droit sur ce chemin. Oh, tu cherches du thé ? Les champs de vent sont recouverts de végétation. Tu devrais garder l'œil bien ouvert. Mais fais attention, on a entendu dire que des personnes effrayantes erraient dans la forêt. Donc on peut aller par là, et je ne pense pas qu'on puisse aller par là. Non. Donc on va aller par là. Il y a le festival de la ville. On va essayer d'y aller. Est-ce qu'on peut aussi récolter des choses en passant ? Si j'arrive à faire le tour. Je veux faire le tour. Je ne peux pas. Ça brille avec des bulles, on doit pouvoir y aller. C'est juste pas évident parce que là, je ne vois pas où je suis. Voilà. Cette plante m'est familière. Oh, mais je sais, c'est de la verveine citronnelle. Tu peux en prendre quelques feuilles. La verveine citronnelle. A Luisa citrodora, parfois appelée verveine odorante ou verveine du Pérou, est une plante ornementale, parfois aussi utilisée en infusion. Pour la préparer, il faut placer des feuilles de verveine citronnelle dans l'eau et porter à ébullition pendant 15 minutes. S'il s'agit de feuilles séchées, mettre une cuillère à soupe de feuilles pour un litre d'eau bouillante, puis laisser infuser. La menthe et le miel l'agrémentent parfaitement. Cette herbe a des vertus reposantes. Elle aime à calmer l'anxiété et les insomnies. Elle peut également soulager les maux d'estomac. Son parfum prononcé a des notes de citron. L'arbuste présente des feuilles allongées. Ses fleurs sont petites, blanches ou violets pâles. Elles poussent près des points d'eau, dans les forêts à l'est de petits étangs. Et bien, voilà une chose bien pratique de tomber sur cette menthe. Je repasse les merci de cette menthe. Cette verveine citronnelle. Et nous voilà donc au festival. On a encore le maire. Parfois, je suis envieux de moi-même. On a des cerfs volants. On ne peut pas les examiner. Tu veux une boisson au sirop de fruits ? C'est des glaçons venus de la ville. Tu aimes ça ? Je peux te donner la recette. C'est une de mes préférées. J'ignore si c'est parce que tu ne causes pas beaucoup, mais c'est vraiment facile de discuter avec toi. Tu as goûté à ma recette de tacos ? Ce sont les meilleurs. Des patates sautées avec une touche d'ail. De la coriandre, des tomates, de l'avocat. Des oignons frits. Ça me donne envie. Alors, on va faire le tour. On parlera aux doutes-moiselles après. Regarde, maman ! Ce cerf volant a l'air d'un gros ballon ! Oui, mon chéri. Attends, mais tu as raison. On dirait vraiment un chariot à ballon. Et effectivement, on a le chariot à ballon. On se rappellera que le vendeur de ballon nous avait dit une fois, j'ai perdu mon chariot à ballon qui s'est envolé et qui ne l'a jamais récupéré. Quelle magnifique journée pour prendre le soleil ! Le son de la brise me berce comme personne. Le vent n'est pas très fort, mais mon tapis s'est déjà envolé à deux reprises. Je parie qu'il va prendre vie et s'envoler au loin. Ah ! Oh non, je plaisante. Pourquoi sa terre aussi sérieuse ? Une grenouille ! Non, non, je suis un crapaud. On ne peut pas parler avec eux. Ah si. Regarde, je peux déjà compter jusqu'à dix. Dix, deux, huit, sept, cinq, quatre. Il est en train d'apprendre à compter. Malheureusement, il change l'ordre à chaque fois. Non, je ne peux pas parler au chanteur. Je vois qu'ici, ça brille. Je vois qu'ici, ça brille. Regarde, celle-ci est dans le livre. Oui, c'est de la camomille. Prenons quelques fleurs. On trouve donc de la camomille. La camomille, chamamilmoum nobilé, est une plante herbacée vivace. Pour la préparer en tisane, il faut couper les capitules et les laisser reposer cinq minutes dans l'eau bouillante. On peut ajouter du miel ou de la menthe pour rehausser son arôme. La camomille possède des propriétés apaisantes et elle est souvent préconisée contre les insomnies. Elle sert aussi à calmer les maux de ventre. Elle pousse dans les champs près de la forêt de l'Est. Et du coup, on va parler à nos deux comparses qui sont là, qui de mémoire sont les amis de T-Cup. Est-ce que vous les retrouvez sur l'illustration de principale ? Je pensais qu'il allait faire chaud aujourd'hui, mais Adora avait raison. Quelle journée ! Oh, T-Cup ! On disait que finalement, le temps est vraiment super aujourd'hui. Viens t'asseoir avec nous. Ça m'intrigue ! Qu'est-ce qui t'amène ici en cette journée mouvementée ? Oh, tu cherches du thé ? Ah ah, ça c'est toi tout craché, T-Cup ! Ben alors, combien d'arbres tu as déjà ? Ouah, tu y es presque ! Peut-être que la prochaine fois, on t'aidera dans ta quête. Si seulement tu étais venue un peu plus tôt, tu aurais pu écouter le groupe. Si l'envie te prend, tu pourras nous voir samedi. Ouais, ça serait chouette ! As-tu parlé à ta grand-mère ? Comment va-t-elle ? Linden n'arrête pas de lui demander sa fameuse recette de cookies au beurre de cacahuète. Mais elle garde bien son secret. Tu as faim ? Maintenant que tu es là, tu pourrais aller manger des tacos. Il y a aussi un stand de classe venu de la ville. Je peux aller t'en chercher si tu as trop peur d'aller demander toi-même. Ou tu peux rester ici et profiter de l'après-midi. C'est une belle fin de journée ! Tu veux continuer ? Pas de problème ! Bonne chance ! A demain ! Bah oui, on a une quête en nous ! On n'a pas eu à avoir trouvé la verveine citronnelle et la camomille sur notre chemin. On va continuer. Et je pense qu'on va pouvoir aller sur la droite. Et c'est tout désert ! Bienvenue dans mon humble cafétérière ! Tu veux une tasse de thé ou de café ? Du thé ! Fabuleux ! Tiens, voilà ! Vu la tête que tu fais, j'imagine que tu n'as pas trop aimé. Pour tout te dire, j'adore ces breuvages. Mais malgré tous mes efforts, je n'arrive jamais à les réussir. Oh ! Tu dis que tu en connais un rayon sur le thé et que tu veux m'apprendre ? Splendide ! Je vais écouter tes enseignements ! Je vois. Oh, alors c'est comme ça qu'on fait. Oh, je comprends. Ça paraît logique. Magnifique ! Je ne faisais pas du tout comme il fallait. Je suis prêt à revoir mes méthodes. Et ce, dès maintenant ! Mais je ne pense pas pouvoir m'entraîner à ces nouvelles techniques et servir en même temps les clients. Tu veux bien m'aider ? Tu ne le regretteras pas, promis. Merci infiniment ! Je vais préparer les commandes pendant que tu fais patienter les clients. La bonne commande. Kirim a besoin de ton aide pour gérer son commerce. Va demander et récupère le café de Kirim dans le chariot. Sers le café au client qui afflue. Ok, ça n'a l'air pas super compliqué. Je te demande. Je n'ai peut-être même pas besoin d'aller voir les gens. Je peux même peut-être anticiper. Merci. 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 Rien de très compliqué. Il ne vous demande que du café. Donc, on n'a pas de gestion à faire. Par contre, on a trois personnes d'un coup. On va essayer de gérer celles qui sont arrivées en premier Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est celui-là Et il nous reste un client Ça a l'air pas mal C'était incroyable, merci infiniment Je n'ai jamais eu autant de clients Tu organises un goûter ? Inutile d'en dire plus, je vais t'aider Ce genre de réunion sont l'essence même de la vie Surtout quand elles sont accompagnées à des boissons appropriées Pour te remercier, je vais te donner du thé noir, du thé vert et du sucre Tu ne sais jamais, ça se trouve, un de tes amis adore le sucre Et prends aussi ce thé blanc Il n'est pas très populaire, mais je suis sûre que tu seras l'apprécié On a donc récupéré les thés basiques Ça fait beaucoup de choses de récupérer On va lire tout ça et s'arrêter ensuite Le thé noir s'obtient par l'infusion de feuilles séchées de l'arbuste Camellia sinensis Il s'agit d'un des thés qui a le plus d'arômes et une couleur forte Surtout parce que le processus d'oxydation dure plus longtemps Pour la même raison, il préserve son arôme plus d'un an après sa production Il a une haute teneur en théine Qui est un type de caféine supposé renfermer des vertus antioxydantes Ce thé peut s'utiliser comme base pour créer d'autres breuvages Comme mélanger à la menthe ou au jasmin Il se consomme également froid Le thé vert s'obtient à partir des feuilles du même arbuste que le thé noir La différence étant que celles-ci n'ont pas été oxydées Cela se voit par une couleur et un arôme plus doux Tout comme le thé noir, cette boisson a des propriétés antioxydantes Mais contient une faible quantité de tene Ce qui en fait une option moins stimulante Parfait avec une pointe de miel Reviens quand tu veux pour faire des réserves Et du coup, normalement, on a aussi Voilà, cette page-là Le thé blanc provient également de l'arbuste Camellia sinensis Les jaunes feuilles de la plante sont sélectionnées Et presque pas transformées D'abord, on les laisse faner Puis on les sèche au soleil Où leur oxydation reste minimale Le thé blanc tient son nom des petites lignes blanches qui émergent de la feuille Mais l'infusion a généralement une couleur jaunâtre Quel arôme doux et délicat ! Il existe différentes sortes de sucres Comme le sucrose, qui provient de la canne à sucre Ou de la betterave Et le fructose, naturellement présent dans les fruits Ils sont tous parfaits pour adoucir ton thé Nous voilà donc avec une sacrée collection de thé Il nous en manque encore Mais surtout, on va s'arrêter là On va faire la suite lors du prochain épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et un petit pouce Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye bye ! Sous-titrage ST' 501